Pour la première fois, le pape se rendra dans quelques jours à Cuba pour y rencontrer Fidel Castro, l'une des dernières grandes figures du communisme. Fidel Castro est en train de battre des records de longévité avec bientôt 40 ans de pouvoir absolu. Mais avant d'être un dictateur vieillissant à la barbe grisonnante, Fidel Castro a d'abord été un authentique guerrillero qui a fait triompher la révolution à Cuba, à l'époque chasse gardée des Etats-Unis. Le 2 décembre 1956, au petit matin, Fidel Castro, alors âgé de 30 ans, débarque clandestinement sur la côte est de Cuba. Il est accompagné de 81 guerrilleros recrutés à Mexico. Sous l'emprise du dictateur Batista, soutenu par les Américains, Cuba est devenue une sorte de colonie américaine. Les Etats-Unis possèdent, par grandes sociétés interposées, 90% des mines et 50% des terres. La Havane s'est transformée en refuge pour les gangsters américains. Les nombreux casinos et la prostitution leur servent à recycler l'argent sale. Les résidences de luxe des milliardaires américains côtoient une population en majorité analfabète et misérable. Mais Castro et sa bande de guerrilleros barbus, surnommés les Barbudos, gagnent rapidement du terrain. En deux ans, elle étend son influence sur la moitié de l'île et à l'aube du 1er janvier 59, les révolutionnaires s'emparent de la Havane. Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro se heurte à l'intransigeance des Etats-Unis. L'affrontement entre le président américain Kennedy et Castro, appuyé par les soviétiques, provoque une grave crise diplomatique qui manque de déclencher une guerre mondiale. Dès 1960, Fidel met en place une réforme agraire pour exproprier les grands propriétaires fonciers et il nationalise tous les biens des compagnies américaines. Un régime socialiste à 150 km des Etats-Unis, c'est inadmissible pour les Américains. Six mois plus tard, Kennedy, leur nouveau président, décide l'embargo sur le commerce avec Cuba. Un plan d'action secret pour la reconquête de Cuba est alors mis au point par la CIA dans une base militaire au Guatemala où s'entraînent des Cubains anticastristes. Le 17 avril 1961, 1500 d'entre débarquent dans la baie des cochons au sud de Cuba. En trois jours, ils sont battus et faits prisonniers par les troupes de Castro. Fidel a remporté une victoire éclatante sur ses adversaires, mais il est désormais convaincu que les Américains veulent s'emparer de Cuba par la force. Il se tourne donc vers l'Union soviétique pour obtenir son appui militaire. Khrouchev envoie secrètement sur l'île des ingénieurs et des techniciens pour installer 39 missiles à moyenne portée équipés de têtes nucléaires. En octobre 1962, des photos prises par des avions espions américains démontrent clairement la présence de missiles soviétiques pointés sur les Etats-Unis. Kennedy décide aussitôt un blocus naval pour empêcher les cargos soviétiques de continuer d'approvisionner Cuba. Et surtout, ils demandent le démantèlement des fusées russes. Khrouchev cède au bout d'une semaine, mais on n'a jamais été aussi près d'un affrontement nucléaire entre les deux superpuissances. Confronté à l'hostilité de son puissant voisin américain, Castro va durcir son régime et convertir Cuba au communisme pur et dur. Alors qu'il disposait au début d'un large soutien de la population, sa popularité commence à diminuer. Jusqu'au milieu des années 60, la révolution cubaine jouit d'une énorme sympathie, à Cuba comme dans le reste du monde. L'opinion publique s'enthousiasme pour Castro et son nouveau ministre de l'industrie, Che Guevara. Sa puissante silhouette, ses gros cigares et son éternelle tenue de combattant vers Olive font la une des magazines. Grâce à un talent d'orateur hors pair, il captive les foules et passe à l'étranger pour un révolutionnaire idéaliste jeté à corps perdu dans une lutte inégale contre le géant américain. Mais pour conserver son pouvoir, Castro a accepté l'aide et donc la dépendance à l'égard de l'Union soviétique. L'alignement sur Moscou se traduit par la nationalisation de toutes les entreprises, y compris les PME. Les denrées de base sont rationnées et le parti communiste occupe tous les rouages du pouvoir. Le régime cubain obtient dans les années 60 des résultats spectaculaires dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais à quel prix ? L'absence totale de liberté. Grâce à l'aide de l'Union soviétique, Cuba réussit à maintenir une prospérité économique en trompe-l'œil. En échange, Castro affiche un alignement complet sur les positions soviétiques. En 68, il approuve sans réserve l'intervention des chars russes en Tchécoslovaquie. Puis en 75, il engage ses troupes en Angola, aux côtés des soviétiques, pour soutenir la guérilla contre le régime sud-africain. En installant le culte de sa personnalité dans l'île, Castro remplit également les prisons avec ceux qui ont osé critiquer le régime ou tenter de s'enfuir. Celui que l'on appelle « El Comandante » ou le « Leader Maximo » est aussi un dictateur qui ne s'embarrasse pas avec les droits de l'homme. Le rationnement devient de plus en plus sévère. En 1980, le ras-le-bol d'une population privée de liberté s'exprime brutalement. Castro décide de permettre aux Cubains qui le souhaitent d'émigrer vers les Etats-Unis. En 15 jours, 125 000 Cubains choisissent l'exode et embarquent à Port-Mariel. À l'Est, le communisme s'est effondré. À la Maison-Blanche, neuf présidents se sont succédés. Mais Fidel tient bon dans son île. Jusqu'à quand, telle est la question que se posent de nombreux Cubains avides de liberté ? Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada